oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose des pommes de terre ben je vais les appeler style niçoise parce que je me suis inspiré d'une recette de pommes de terre niçoise mais j'ai encore comme d'habitude transformé donc pour cette recette du sel et du poêle on a besoin de 2 tomates coupées en morceaux ici vous avez un kilo de pommes de terre coupé en morceaux un oignon coupé en morceaux un poivron j'avais que cette couleur là donc j'ai mis un poivron jaune que j'ai pépiné et coupé en linière on va mettre une vingtaine d'olives vertes moi j'avais que des dénoyautés là on va mettre 100 millilitres de vin blanc on aura besoin de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on rajoutera 100 millilitres d'eau et bien c'est parti pour la recette on va on va se mettre en mode manuel en mode doré et puis on va mettre l'huile d'olive et bien dans la cuve je suis encore à la fin du préchauffage mais mon huile est chaude qu'est ce que je vais faire et bien je vais faire doré un petit peu les pommes de terre et je vais les faire revenir un petit peu dans l'huile je viens d'atteindre la fin du préchauffage je vais ajouter mes oignons je vais maintenant ajouter des lanières de poivrons je vais ajouter des morceaux de tomate les olives on mélange tout ça on met le verre de vin blanc 100 millilitres d'eau on poivre on selle on sale pardon et on va programmer une cuisson on arrête la fonction de ré on passe en cuisson sous poisson ou cuisson rapide là on va mettre et bien je vais mettre 6 minutes de cuisson je fais ok avec un départ immédiat je vais faire mon couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette la cuisson est terminée on ouvre le coquet et bien voilà moi je vais servir mes pommes de terre style miçoise avec des côtes de porc et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes et bien je vais vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette et bien je vais vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette et bien je vais vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette par leneau